L'enseignement de l'économie en France Sur l'enseignement de l'économie en France, je m'appuie sur un rapport qui a dix ans désormais, puisqu'il a été remis en 2008, qui avait été fait par Roger Guenry. Roger Guenry étant à l'époque le professeur au Collège de France, qui est quand même un des personnages clés dans le dispositif académique sur le plan de l'enseignement de l'économie. Et Roger Guenry mettait en avant plusieurs faiblesses, dont trois qui me paraissent importantes. La première faiblesse, c'était une accumulation de données, une accumulation d'idées, une accumulation de théories, et une difficulté à hiérarchiser les éléments qui sont essentiels pour comprendre l'économie, des éléments qui peuvent être intéressants en soi, mais qui sont plutôt un peu anecdotiques par rapport à ce corpus central de réflexion que doit être la concurrence, le marché et l'intervention éventuelle de l'État. Donc je pense que l'enseignement est beaucoup trop large, beaucoup plus vaste dans ses ambitions qu'il ne devrait l'être, et qu'un des moyens effectivement d'améliorer la situation, ce serait de le recentrer sur des problèmes clairement définis. Le deuxième élément que soulignait Roger Guenry, c'était une vision systématiquement négative du monde dans lequel nous vivons, une vision conduisant à considérer que, d'une certaine façon, la révolution était non seulement légitime, mais indispensable et nécessaire, et je crois qu'on a assez peu avancé pour corriger ce travers. Je pense qu'il faut donner une vision de la société telle qu'elle est, et ensuite, il y avait une exigence formelle, il s'attendait et il expliquait qu'il fallait davantage de maîtrise à la fois de l'outil mathématique en tant que tel, et de ce développement des mathématiques que constituent la statistique et les probabilités. Là, je crois qu'on a fait un petit pas quand même, je pense que la situation s'est améliorée, mais dans un contexte où l'enseignement général des mathématiques, lui, a plutôt tendance à régresser. Donc, je pense qu'il y a trois pistes, être beaucoup plus organisé autour de quelques idées simples, être beaucoup plus positif et en tout cas beaucoup plus objectif dans la présentation des choses et des événements, et puis être assez exigeant en termes de formalisme, et ça, pour l'instant, je pense que ça pêche encore dans l'enseignement officiel. Merci. Merci.